Si vous en avez marre de ne pas avoir d'écran dans votre voiture, sachez que j'ai peut-être une solution abordable, mais surtout très pratique. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un écran qui pourra s'installer facilement dans votre voiture et qui va vous permettre d'avoir par exemple Waze directement sur un écran. Beaucoup plus pratique que d'avoir cela sur un téléphone. Bonjour à tous, c'est Jig, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo review. Sur l'écran tactile CardPod Go T3 Pro, un écran de 1920x720, qui aura la particularité d'être en 60fps. Alors, on s'attend à une bonne fluidité et je vous avouerai, pour vous spoiler un peu, que c'est le cas. On a un écran qui est fluide. Bref, je ne vais pas vous spoiler la suite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir cet écran de voiture CarPlay qui est tout simplement le T3 Pro de la marque CarPod Go. Et j'ai entendu beaucoup de bien. Alors, on va vérifier ça ensemble. On va ouvrir cet écran et je vais être attentif au packaging, mais surtout à l'écran en lui-même qui sera la pièce maîtresse de ce produit. Et rien que dans le packaging, on commence déjà à nous vendre très bien le produit. On pourra aller jusqu'à 60fps, ce qui est très positif. L'écran se trouve juste ici. Et on va se dépêcher de les déballer parce que j'ai très hâte de voir l'allure qu'il a. Ok, l'écran est ici. Et ensuite, nous avons d'autres accessoires qui permettront de le connecter, notamment le câble d'alimentation et également le support d'installation. Mais aussi un petit câble type C vers USB avec de quoi tout coller. Évidemment, la notice ainsi qu'un certificat de conformité. Voici globalement ce que j'ai reçu. Mais la pièce maîtresse est donc ici. Cet écran tactile, un écran IPS avec une résolution de 1920x720. Alors oui, c'est plus long que large. On est sur une taille de 8,9 pouces et on pourra afficher jusqu'à 60fps. Je vais enlever la protection et découvrir cet écran d'un peu plus près. Alors globalement, on aura l'écran ici qui affichera 16,7 millions de couleurs. Qui n'est pas si épais que ça, comme vous pouvez le voir, l'épaisseur ici. On peut le comparer à mon iPhone 11 qui est ici et sans la coque. Voilà, en tout cas, sachez qu'on retrouvera deux ports USB type C, mais également aussi un port jack, un autre port audio et un microphone ici. Et ce que vous voyez juste ici, au centre de l'arrière de l'écran, ça va nous servir à pouvoir installer l'écran facilement grâce à un système de magnétisme. Regardez, boum ! Je viens de faire un énorme claque et l'avantage, c'est que ça tient bien. On pourra exercer une pression de 8 kg vers le bas avant que l'écran ne lâche. Là, l'écran est bien fixé et pour le retirer, voilà, il faut y aller quand même. Et pour ce qui est de l'installation, alors ça va être simple. On va avoir tout simplement cette petite tête qui va tenir la petite bille rotative qui sera ici. Voilà, on a juste à installer cela. On visse et on serre un petit peu pour pas que ça bouge. Et plus je serre, moins je pourrais bouger. Je pourrais installer ceci par exemple sur le tableau de bord ou pourquoi pas sur le pare-brise. Je visse pour maintenir le tout et j'ai juste à poser l'écran. Et boum ! Voici comment tiendra cet écran, qu'on pourra ensuite bouger pour avoir une rotation optimale. A voir ce que ça donne dans le temps, ces petites têtes qui sont en plastique. Mais en tout cas, je pense que j'en ai assez dit. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand je vais tout simplement démarrer l'écran. La marque nous annonce que le T3, cet écran, s'allume 90% plus vite que la version T2. Et pour la vitesse de connexion, on est sur une augmentation de 120% par rapport à la version T2. Le tout couplé avec du 60 fps, autant vous dire que niveau fluidité et connexion, ça devrait aller. Parce que la marque nous annonce également 12 secondes à partir du moment où est-ce qu'on allume l'écran et où est-ce qu'on aura l'image de ce que projette notre téléphone. Bref, on va voir cet écran d'un peu plus près maintenant. J'ai donc allumé le CarPlay et regardez un petit peu ce qu'on a. On a une interface qui est simple, on ne va pas se cacher le fait qu'elle soit simple. On a quelques boutons, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas plus mal. Je dois seulement changer l'heure parce que moi, je ne suis pas en PM, évidemment, je suis en Europe. Enfin bref, on a du coup plusieurs choses. On a plusieurs modes. Là, on a deux modes où est-ce qu'il faudra activer tout simplement un téléphone et le Bluetooth. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Mais on a aussi les paramètres Bluetooth. On a tous le nom de l'appareil, donc de l'écran qui sera affiché. Et on peut voir que je me suis déjà connecté. iPhone Julien. Ensuite, on a le système. Donc, j'ai mis la langue française et on a plusieurs langues, évidemment. On a quasiment toutes les langues. Et ensuite, au niveau de l'heure, on pourra faire des réglages également. Ensuite, on pourra paramétrer le niveau de luminosité, à savoir qu'on aura jusqu'au maximum 700 nits, ce qui est pas mal. Pour la vidéo, je vais mettre tout à fond. Mais sachez qu'on pourra aussi changer entre mode nuit et mode jour. Simplement en faisant comme ceci. Voilà, on peut changer les modes. Mode nuit, on a un peu moins d'éclairage. Mode jour, on en a plus. Allez, on va mettre 87% mode jour et 40% la nuit. On pourra changer le fond d'écran si on veut. Allez, partons sur celui-là. On pourra mettre un logo selon votre voiture. Là, j'ai activé le mode 60 fps. Il est activé par défaut. Conduite à droite, voilà. Bref, on a tout ce qu'il faut. Le volume également, on pourra activer entre 0 et 30. Sortie audio, là, on peut voir qu'on peut mettre plusieurs choses, à savoir la radio, mais aussi le speaker mode qui sortira directement de cet écran. Même si le mieux, ça reste quand même dual Bluetooth. Car on aura à la fois une connexion sur l'écran et une connexion à notre voiture pour utiliser les enceintes. Et d'ailleurs, voici ce que ça donne quand je me connecte. Je vais tout simplement enlever le mode avion. Et regardez, le temps que ça prend pour se connecter, ça va assez vite. Et voilà, je suis maintenant connecté. Comme vous pouvez le voir, là, je peux afficher plusieurs choses. J'ai Waze, mais j'ai aussi Spotify. Je peux avoir accès à toutes les playlists que j'ai créées et que j'écoute. Tous les titres récents, toutes les recherches, ma bibliothèque. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir écouter de la musique tranquillement. On a aussi accès aux messages, mais ce qui va être super intéressant, évidemment, ça va être Waze. Je suis directement sur l'application et je pourrais me déplacer en 3D, comme vous pouvez le voir, de façon assez fluide, vu qu'on est en 60 fps. Bon, c'est pas aussi fluide que, par exemple, sur un dernier iPhone, évidemment, il y a un tout petit temps de réponse. Mais ça, je le vois parce que je suis un gamer. Mais c'est vachement fluide, beaucoup plus fluide que mon écran sur mon Renault Capture. Ça, c'est une certitude. Le tactile se prend bien en compte, il n'y a aucun souci sur ça. Mais je pourrais aussi accéder à toutes mes applications en cliquant ici. Alors, voilà à quoi j'ai accès. Je peux avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire la musique, la prochaine étape, mais également aussi l'affichage de la map. Et ensuite, voilà, téléphone, plan, réglage, Google Maps, Spotify, Waze. Et là aussi, CarPod, donc on revient sur le menu actuel avec ce petit logo, ce qui est pas mal pour pouvoir gérer, par exemple, la luminosité. Et WhatsApp, si j'en ai envie. Petit rappel, quand on fait ça, on va passer en mode nuit sur l'application également. Alors ça fait plaisir, on baisse un peu en luminosité et ça se fait très facilement, peu importe où on le fasse sur l'écran. Voilà, alors ça, c'est super réactif et je note que c'est super intéressant. Je peux aussi tenter l'expérience avec une tablette Android en associant tout simplement le tout. Et regardez ce qu'il se passe. Boum, je peux utiliser Android Auto. Et bon, comme j'ai désactivé ici ma localisation sur la tablette, je n'aurai pas l'affichage de la carte, mais évidemment après c'est des paramétrages. Mais j'ai accès à toutes mes applications, comme vous pouvez le voir. Enfin, toutes celles disponibles avec cet écran évidemment. Vous n'allez pas avoir par exemple Netflix, mais heureusement. On peut quitter le mode en cliquant sur le logo. Et comme je vous ai expliqué, on aura plusieurs modes différents. Il ne reste plus qu'à installer tout ça et ensuite pouvoir l'utiliser. Alors maintenant, il faut tout simplement aller poser l'écran et l'installer. Et pour cela, j'ai opté, comme vous pouvez le voir, pour une installation sur le tableau de bord. Il faut savoir que j'ai un Renault Capture, il y a un écran par défaut, mais il n'est pas super bien, il n'est pas très fluide. Le tactile ne marche pas super bien et des fois la connexion ne se fait pas. Voici comment ça rend d'extérieur et voici comment ça rend d'intérieur. Je vais vous expliquer ça d'un peu plus près. J'ai donc installé le T3 Pro et regardez où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai mis juste en haut de mon écran parce que cet écran en réalité, il n'est pas très fluide. C'est un écran de Renault Capture et je préfère largement celui que j'ai reçu aujourd'hui et que je teste évidemment. Chers amis, petite précision après avoir tourné la vidéo, mais il faut savoir que la meilleure installation possible que vous pouvez faire avec cet écran, c'est que le bas de l'écran soit posé. Et vous voyez bien que mon installation n'est pas optimale parce qu'en réalité, la façon optimale de l'installer, c'est de le faire toucher, par exemple, le tableau de bord. Ça évitera qu'il tombe, même s'il y a très peu de chances qu'il tombe. Moi, il n'est jamais tombé, c'est juste la marque qui m'a dit que l'installation optimale, c'est quand l'écran touche quand même quelque chose en bas, comme le tableau de bord. Alors pour cela, j'ai fait une installation très simple. J'ai tout bonnement fixé le petit support directement sur le capot. Bon, l'inconvénient, c'est que je vais devoir exercer une pression là où est-ce qu'il y a déjà un écran pour pouvoir ouvrir la petite trappe. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas prêt de faire bouger l'écran ? Après avoir bien serré les deux écrous, on aura quelque chose qui va bien tenir. On est quand même sur une résistance de 8 kg vers le bas. Donc, autant vous dire que même si je fais ça, l'écran ne tombera pas. À la limite, on réajustera la rotation, mais c'est tout. Et je n'ai même pas eu besoin d'utiliser la prise allume-cigare. De un, parce qu'elle ne marche plus dans ma voiture, donc j'ai dû trouver une alternative très simple. J'ai simplement branché l'écran en USB classique vers du type C. au port USB de ma voiture. Voilà, j'ai donc connecté le tout à ma voiture. Et le tout très rapidement. On a donc un CarPlay de connecté, sur lequel je peux avoir toutes mes applications disponibles sur un écran de voiture. Et directement, ici, on a notre petit Waze. Mais si je veux, je peux sélectionner une petite adresse et calculer un itinéraire directement sur le CarPlay et sans aucun souci. Ou pourquoi pas passer au mode nuit, comme j'aime bien faire. Pareil pour la musique, je peux tout simplement cliquer sur Spotify et activer tous les sons que je veux. Le son, lui, sera distribué sur ma voiture. Le son sur mon Renault Capture. Et les images directement sur le CarPlay. Et un mode intéressant que je viens de découvrir, c'est le mode orateur. On pourra faire sortir du son directement de la CarPlay. Alors, je vous laisse écouter le son. Voilà, on a du son qui sort tout simplement de l'écran. Alors, c'est pas mal. Petit décalage entre le moment où est-ce qu'on appuie sur Play et le son, évidemment. Mais en tout cas, c'est sympa de pouvoir faire cela. Le son n'est pas fou, évidemment, par rapport à ma voiture. Mais il a le mérite d'être là. Chose intéressante que je viens de découvrir, si on se met sur la même fréquence radio, c'est-à-dire l'A89. Voilà, 89 et 89. Et que je mets une vidéo, en fait, la voiture va intercepter les ondes de mon CarPlay. Écoutez cela. Et voilà, j'ai le son de ma vidéo. Alors là, il n'est pas top, c'est vrai. J'ai un peu de soucis avec mon antenne. Ah, là, c'est bon là. Et dans sa globalité, l'écran est très fluide, surtout en 60 FPS. Et on pourra avoir différentes options de connexion que j'ai bien adoré. Et là, si je veux, boum, je clique ici et je peux retrouver Waze. Et vous avez vu que c'est très fluide. Et si je veux, je vais directement sur Spotify. C'est très fluide, évidemment. Et je peux mettre tout ce que je veux et avoir une navigation simplifiée pour que ce soit beaucoup plus pratique en voiture. Voilà, hop, je peux lancer une musique. Je vais directement dans les médias. Et boum. Et là, j'ai lancé la musique comme j'avais envie. Quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, c'est la simplicité de prise en main de l'objet et aussi de réglage. Hop, c'est aimanté. Donc, je pourrais tout simplement ranger la tablette pour pas qu'elle soit à la vue. Et si je veux la reclipser, boum. Là, elle est prête à être utilisée. J'oriente l'écran comme je veux. Voilà, avec une petite rotation si j'en ai envie. Et le tour est joué. Alors après, je suis allé rouler, évidemment, avec cet écran. Et ce que je dois vous dire, c'est que c'est intéressant de voir un écran aussi fluide qui nous montrera avec précision la carte en temps réel. Notamment grâce à Waze, on aura des informations sur la route qu'on ne peut pas avoir directement avec le GPS intégré dans les voitures Renault. J'ai utilisé le mode double connexion, enfin double Bluetooth. Mon téléphone était connecté au Bluetooth de ma voiture, mais également connecté aussi à l'écran. Sachez qu'il y a d'autres modes disponibles. Et celui-ci, ça reste mon préféré. On a quelque chose qui est donc fluide, qui peut s'enlever très facilement grâce à l'aimant. Et s'orienter aussi très facilement grâce à ses têtes rotatives. Donc, j'apprécie. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran ? J'ai envie de vous dire qu'elle était très simple à prendre en main et à installer. Chose importante à savoir sur cet écran, c'est qu'il faudra l'alimenter avec une prise d'allume-cigare. Ma petite prise USB de Renault ne suffisait pas. Dites-vous que de base, cette prise, elle maintient la batterie de mon téléphone sans le charger. C'est pas assez puissant. Et donc, il arrivait que l'écran s'éteigne et se rallume à cause de cette prise. Alors, branchez bien cet écran sur une prise allume-cigare. Et sachez que ça fonctionne aussi sur une batterie externe. C'est ce que j'ai fait ensuite. L'écran éclaire très bien avec 700 nits, avec 16,7 millions de couleurs et une résolution de 1920x720. On n'est vraiment pas à plaindre. Et pour en rajouter une couche, on a aussi le 60 fps. Je vous recommande ce CarPlay dans le cas où est-ce que vous voulez simplement avoir un affichage plus joli ou même un affichage existant parce que vous n'auriez peut-être pas d'affichage de base dans votre voiture. Mais je vous conseille cependant d'utiliser vos enceintes de votre voiture. Car oui, il y a des haut-parleurs sur cet écran, mais évidemment, ils ne sont pas exceptionnels. C'est pour ça que moi, la combinaison de connecter mon téléphone à ma voiture pour avoir les enceintes et le connecter aussi mon téléphone à cet écran, ça fait une bonne combinaison. Je bénéficie d'un très bon son et je bénéficie aussi de très bonnes images et d'applications que je n'aurai pas accès directement sur l'écran Renault. Je vous laisse aller voir le prix de ce CarPlay directement dans la description. C'était la première fois que j'utilisais ce genre d'objet et je dois vous avouer que ça peut être super pratique, surtout si vous n'avez de base pas d'écran. Moi ça va, je ne suis pas à plaindre, mais ce n'est pas le meilleur de meilleur chez Renault, mais avec un écran comme celui-ci, plus de problème. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.